Dans l'épisode précédent... Mais Tessa, elle est où ? C'était Tessa qui est allé faire le vaccin ! Elle a accepté ! C'est pas possible de changer de voie avec le vaccin. Tu connais tous les effets secondaires, toi ! Tiens, Tessa. Merci. Ça se trouve, il marche, le vaccin. Et si tu crois que je ne t'ai pas reconnu... Bill ? Tu peux vacciner tous les moutons au monde que tu veux. Implanter des puces. Lire dans nos cerveaux. Tu n'auras jamais notre âme. Oui. Tu vas où ? Sauver le monde. Il nous aura fallu presque un an, mais... Nous aurons bientôt... Le contrôle de la planète. Bah tu vois, Tessa, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de gens anti-vax. Heureusement que les gens clairvoyants comme Arine sont peu nombreux et représentent une minorité de personnes. C'est vrai qu'on aurait eu du mal à dominer tous les êtres humains si tous les gens étaient aussi intelligents. Ah, ça aurait mis à mal notre plan, c'est sûr. Pas de puces sous-cutanées, pas de nanoparticules. Et pas de contrôle des masses via la 5G pour dominer la planète. Une planète qui est totalement plate, je te le rappelle. La seule planète de tout l'univers à être plate comme un plateau. Ce qu'on pensait scientifiquement impossible. Plate ou pas, après ce mariage reptilien auquel assistera notre chef à tous, Bill Gates, nous serons enfin en bonne voie pour la contrôler complètement. Oui, et grâce à l'ingrédient secret dans les vaccins, nous serons encore plus nombreux. Quel mariage ? Quel ingrédient secret ? Euh... Rien du tout. Menteur. Allez, t'es ça ? On se voit où tu sais. Ça roule ma couille. Arine. Allez viens, on bouge, Arine. Et je suis pas un mouton. Je bouge si je veux, mon corps, mon choix. C't'heure fou là ? C't'heure fou quoi ? Arine. J'ai dépensé plus de 100 milliards de dollars pour cette mission, va falloir avancer. Ça va, je suis pas loin de trouver un truc, là. Moi ce matin, j'étais pas loin de pisser dans la cuvette aussi. Est-ce que tu saisis la métaphore ? J'en ai mis partout. Eh, ça va, j'avais compris. Ce sont des reptiliens, maintenant. Tu sais ce qui va se passer si on est chaud ? Je sais ce qui va se passer. Alors bouge-toi le cul, sors-toi les doigts. Écoute, je fais le maximum, d'accord ? J'ai entendu des rumeurs, Arine. Moi aussi, Michel. Parce qu'il paraît, il y aurait un ingrédient secret dans le vaccin. Dès que je suis assez prêt pour entendre ce qu'ils disent, ils arrêtent de parler. T'es sûr que t'es assez discret ? Bah, je marche sur la pointe des pieds, je me cache derrière les arbres, je chante comme un oiseau. C'est vrai que c'est pas du tout suspect, ça. J'ai entendu que notre cible serait peut-être là, un mariage dans trois jours. Et s'il vient pas à ce mariage ? Bill Gates. Alors que Raoul nous vient en tête. Dites-vous-vous-oui pour la vie. Vous-vous-oui ? Non, faut dire juste oui. Juste oui. Mais non. Juste vous-vous-oui. Putain, t'as été vacciné à la piste, toi. Arine, il était pas là. Bill Gates était pas là. Aïe. Tu m'as fait hyper mal, mais ça va pas ? Ouais, bon, ça va. Pardon, Chochotard. On a un putain de gros problème. Quoi ? Encore une panne Instagram ? Dieu merci, non ? C'est à propos de Tessa. Quoi ? Grâce à elle, j'ai trouvé l'ingrédient secret des vaccins. Après analyse, on s'est rendu compte qu'un liquide séminal servait de liant. Bill, notre maître à tous, serait fier de vous. Il recommande une gélule de nanoparticules par jour. Arine, tous les vaccinés sont enceintes. Quoi ? Mais qui est le père ? C'est Bill Gates. C'est Bill Junior. Tu m'as ! Non ! Dans le prochain épisode d'After Vax, ouvre les yeux, vous êtes en train de perdre. Tant qu'il me restera un souffle de vie, jamais. Cette espèce a créé des yachts. Ouais. Et les guerres et le tarama. Non, j'ai pas mon pass, c'est que je t'emmerde ! Ah ouais ? Prends ça, sale reptilien ! Ce n'est qu'une piqûre. L'aiguillier hyper longue ! Ils sont en train d'évoluer. Ils sont des milliards, maintenant. Je sais pas si on arrivera un jour à les battre. Allo ? C'est Bill. Phase finale enclenchée. Sous-titrage Société Radio-Canada